Bonjour mes petits, alors commençons notre activité de lecture Le Prince Gringalet. Alors la dernière fois, je vous ai demandé d'avant de lire le texte Le Prince Gringalet et avant de procéder aux étapes avant la lecture, je vous ai demandé de lire le texte Cendrian, la page 154-155 et après je vous ai demandé d'observer le titre et de me dire quel est le sujet ou bien quel est le genre de texte que l'on va procéder, qu'on va lire aujourd'hui. Bon, c'était un conte et je vous ai demandé de chercher dans le dictionnaire le sens de l'adjectif gringalet et gringalet ça veut dire de petite taille, quelqu'un qui est maigre ou bien chétier et j'ai dit quel est le contraire de ce mot, de cet adjectif. Son contraire était gros, grand, costaud et fort. Et il y a aussi des explications, il y a des mots expliqués dans la marge du cahier à côté du texte. Et après je vous ai demandé d'observer l'illustration. Alors maintenant on va parler de l'illustration. Il y a un garçon qui est gringalet, qui tient un balai ou bien raclette à la main et il est en train de nettoyer le sol dans un seau, une serpillère pour éponger les flaques d'eau. Ce garçon porte des habits de prince en naillant. Ça veut dire qu'il porte un cap repiécé, pantalon et chemise usée. Ça veut dire qu'il s'est déjà usé, il les a déjà habillés pas mal de fois. Et des bottes en cuir aussi usées. Qu'est-il arrivé à ce petit garçon ? Est-ce que le texte peut nous renseigner de ce que lui est arrivé ? Et quel est son rapport avec Cendrian ? Donc j'attends la réponse à ces questions. Maintenant on va procéder à la nouvelle partie. Dans cette partie, je vais vous donner quelques mots et leur explication en même temps. Donc premièrement, on a ne payer pas de mine et ça veut dire ne payer rien. Deuxièmement, on a boutonneux et ça veut dire qu'il y a beaucoup de boutons sur le visage. Troisièmement, miteux et ça veut dire pauvre. Et quatrièmement, on a malabar et ça veut dire un homme qui est très grand et très fort. Donc on a aussi nettoyer, ça veut dire essuyer et laver. On a costaud, ça veut dire muscler et dégringola, ça veut dire tomber sur le sol. Ayant et ça veut dire vêtements qui sont déchirés. Et on a se débrouillard et ça veut dire se charger ou bien se servir. Et on a aussi le mot précipitation qui veut dire agir en vitesse. On a le mot morveux et ça veut dire gamin, ça veut dire quelqu'un qui est gamin. Et on a le mot papillonnaire et ça veut dire être agité. Celui qui bouge trop, celui qui fait des bêtises et ça veut dire être agité ou bien papillonnaire. Alors maintenant, je vais vous demander à procéder à la lecture silencieuse. Ça veut dire lecture avec les yeux. Vous allez lire le texte et après, vous allez travailler le cahier d'activité de la page 35, l'exercice 1 et 2. Alors et après avoir travaillé les questions 1 et 2 du cahier d'activité, la page 35, je vais vous demander de travailler l'activité 1, de 1 jusqu'à 4, les questions du texte. La première, c'est qui sont les personnages, quels mots les désignent et qu'apprends-tu sur chacun d'eux ? Ça veut dire, vous allez écrire le nom des personnages et quels sont les mots qui ont désigné que ce sont les personnages et que saviez-vous sur ces personnages ? Deuxième question, à quel conte de fées célèbre, ce conte te fait-il penser ? Donc ce conte, il fait penser à quel conte qui est célèbre, conte de fées célèbre ? Troisième question, vous allez relever les mots qui indiquent quand se passent les différents événements et vous allez faire un petit résumé de l'histoire. Quatrième, quel est le personnage principal ? Vous allez indiquer quel est le personnage principal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !